Qu'est-ce que l'on fait ? 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 pris un train fixé et qu'il y a des superviseurs qui sont dans le terrain pour contrôler les questions pris un train agricole dans le pays. Donc, il y a une politique qui est déjà en cours. C'est un SA, il y a les sous-terrains, il y a une évaluation de qui ça a été loué. Comme d'habitude, nous toujours, dans la période printemps, nous allons à les sous-terrains, nous faisons une évaluation prévisionnelle de la situation campagne et nous faisons des projections pour toute l'année. L'année sa qui sa noue, nous sommes capables de dire que l'année fiscale 2012-2013 pour l'agriculture, c'est une très bonne année. Nous sommes arrivés dans le secteur, comblés des personnes que nous connaissons quittés ici, mais après 204 millions de dollars américains, nous avons corrigé des surplus qui sont arrivés à dégager sur l'année. Par exemple, nous remarquons que la production maïa a augmenté de près de 80 000 tonnes. La production haricot, qui est extrêmement difficile pour réussir, a augmenté de plus de 6 000 tonnes. La banane plantée, nous avons été dévastée en pile pendant le cycle de l'an, nous avons arrivé à une augmentation de 26 000 tonnes. Manioc, près de 25 000 tonnes de manioc et yam, qui sont produits extrêmement importants pour l'agriculture. Nous avons augmenté la production yam de près de 25 000 tonnes. Là, moi même pas tal questionné, oui, qui sa entelte fait, qui sa lot mounte fait, nous joussa allez, oui, qui sa chifio yobaye. Le nous considérez actuellement, kote que nous n'en fin saison, nous n'en ren saison automne, kote que nous n'en fin saison printemps, nous pensez que la production agricole pour l'année agricole, nous n'en atteint près de 80 %, si nous n'aurait été dernière saison, ça n'est pas les haricots d'hiver là, qui fait que la projection qui est presque certaine, pour nous, nous avons dit presque 80 %, c'est que nous espérons une augmentation de production de céréales de près de 43 %. C'est extrêmement important, parce que généralement, c'est la production de céréales que nous avons perdu, et qui est toujours affectée, soit par sécheresse ou par cyclone. La production de producer du bois, du poudre, du pistache, nous avons augmenté de près de 11 % pendant l'année, et la production de céréales, du racines, du indicateur, du liens, du patatement, vous a augmenté de près de 43 % et vous a augmenté de la production de bon software, qui est supérieur à 38 %. Mais le chiffre ça traduit exactement ce genre de situation. L'année 2012, c'est une très mauvaise année qui est affectée non seulement par une grande sécheresse, deux cyclones qui ont des preuves estimées à près de 254 millions de dollars. Augmentation que le secteur a fait pendant l'année, il a des travaux qui ont fait toujours. Parce que si on considérait une année normale, par exemple 2009, qui était une très bonne année, nous remarquons que nous n'avons pas trop loin pour nous atteindre le niveau de 2009. Par exemple, pour Maï, nous seulement, nous avons environ moins de 6%. Pour Pitimi, environ 6%. Pour Durie, environ 7%. A Riko, nous toujours avons des baisses environ de 20% par rapport à l'année normale. Mais nous pensons que l'année qui était là, par exemple octobre-novembre, qui n'ont plus que saison cyclonique, là, s'ils n'arrivent pas celles, sans grande difficulté, et que nous réussissons saison à Riko, hiver, là, décembre, janvier, février, nous sommes capables d'atteindre le niveau de 2009 et même dépasser le niveau de 2009, là, pour certains produits. Dans la zone de plateau central, par exemple, et puis nord-ouest, c'est une zone de production de Boa Congo, et Boa Congo, ça, généralement, il traverse ses frontières. Donc, nous rendons compte que, la, probablement qu'on passe sou frontière, UNPBEL-inum prescoz li, donc, si que nous est capable, nous are conditions esto, nousreatons, nous attraitons le centre de conditionnement au niveau du plateau central, et même, ça permet que ils имеent plus de 400 niveaux d'atteindre dans le pays. G&R SIRO, G&R RI, dans le pays supérieur, en disant, Par exemple, nous avons besoin d'un produit plus de chèles pour nous vendre en Venezuela et nous mangez plus de TCS, plus de... Non, nous avons besoin d'un produit plus de chèles. Non, chèles et chèles, nous sommes capables de vendre des chèles. Et puis nous-mêmes, nous avons consommé TCS 10 et l'autre. Donc, voilà, si vous voulez, sans parler de patate, nous ne pas parler de yam, nous ne pas parler de manioc. Par exemple, yam, toute la zone de Grandens, la zone du nord vers Pilate ou Boye. Donc, c'est des zones de forte production. Sud-est, c'est des zones de forte production d'yam. Côté, nous sommes capables, grâce à programmes, à mettre des centres de conditionnement pour du Saho, qui permettent que nous commercialiser pour du Saho vers le Venezuela. de la zone du Saho, nous avons besoin d'un risque de la zone cyclone. Il n'y a pas dépendre de nous-mêmes. Ça veut dire que nous, nous avons presque atteint le chiffre 2009. Et nous sommes capables, notamment pour du riz, nous sommes capables de passer sur le chiffre 2009. Il n'y a pas de sécheresse que nous dépensons dans le mois de mars-avril, à cause de problèmes de pelic, qui ne dépendent de nous. Parce que nous avons perdu à peu près 20% de production du riz. Et dans le pays, notamment dans le Valet de la Tibonine, parce que tout simplement, il y a un gros problème au niveau de pelic. Nous avons une facture de 1 million de dollars par mois et que nous avons même travaillé sous le chiffre. Ça veut dire que nous avons dit que nous, nous avons un marché de 12 millions de dollars que nous avons une opportunité pour le secteur agriculture. Pour nous mettre 12 millions de dollars, ou bien 1 million de dollars par mois, nous avons fait un travail pour permettre que nous pouvons mettre comme ça en cash. Nous pouvons mettre comme ça, pour permettre que nous fons produit avec nous et nous vendons. Donc, nous avons un gros en bel. Parce que nous avons créé une richesse à partir de comme ça. Donc, un bel sous un bel. Nous avons un bel. Nous avons un million de dollars par mois pour nous rembourser. Avec un million de dollars, nous avons un bel. Nous avons travaillé pour que nous nous mette nous en manger. Et ça permet que pour le secteur agriculture, si vous voulez, son apport important. Parce que nous connaît qu'avec ça, nous avons un marché qui est plus ou moins sûr et que nous sommes capables de planifier la production. Et ça, pour nous, c'est vraiment une opportunité. Pour qui ça? C'est parce que, comme généralement, nous travaillons sur des marchés assez volontiers, nous avons cherché au Canada, 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 la masse. Mais au moins ça, nous connaît qu'au-en. Donc, c'est peut-être ça, nous dire, c'est une opportunité. Mais opportunité, pour nous bien profiter, pour convertir vraiment qu'il voulait avoir positif sur l'économie agricole Il faut que nous travaillons sur des produits qui permettent de ne pas déstabiliser notre propre marché.